Le voici le successeur de Kevin Serangiruzalemi, Steve Tejotata, le nouveau vainqueur du Te Aito 2021. Début très difficile pour les rameurs, puisqu'au commencement de la course, c'est Hotu Teray Poroï qui se distingue de tous ses adversaires, mais cela n'a pas suffi face à la puissance de Steve Tejotata, suivi de près par Kevin Serangiruzalemi, qui prend la deuxième place. J'avais laissé un peu Hotu mener les débats, mais après, juste avant le pont, elle avait pris une avance que je n'avais pas prévue. Après, ça commençait à psychoter un peu, il commençait à se dire, là, il est vraiment parti pour s'en aller. Mais après, je le mets à Kevin, qui a vraiment fait le boulot. Du Te Aouné jusqu'à Mahina, c'est Hotu Teray qui menait la danse avec 100 mètres d'avance par rapport à ses adversaires. Mais au dernier moment, les cas s'est resserrés, jusqu'à ce que Steve et Kevin décident de le dépasser vers les derniers kilomètres. Après Steve, je pense que sa préparation a été plus efficace qu'à moi. Moi, j'ai plutôt été en vacances ces derniers temps. Mais bon, ce n'est pas une excuse. Il a prouvé aujourd'hui qu'il était plus fort et je suis très content quand même de ma deuxième place. Pour Hotu Teray, c'est la déception. Il termine à la quatrième place. J'étais un peu excité aussi de voir que j'ai pris la tête comme ça et étonné en même temps. Du coup, j'ai essayé de tenir les cas, mais à la fin, j'ai flanché quand même. De même que chez les femmes, c'est Hinatea Bernardino qui remporte la victoire, suivie de près par Marguerite Temayana et Ilona Eichen. Je demandais à chaque fois au bateau-suiveur à combien de mètres étaient mes poursuivantes. Je ne m'attendais pas à celle de Hua Hine. Félicitations et surtout Mangui. Cette course aura été l'occasion pour eux de se préparer avant le Super Aïto qui débutera à Rangirou le 21 août. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.